Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette synthèse hebdomadaire des matières premières. Je suis Maxime Rathura, analyste de marché junior chez XTB France. On va faire comme d'habitude un rapide tour d'horizon de cette classe d'actifs pour voir quels actifs il faut privilégier, lesquels il faut vendre, lesquels il faut acheter. On va cette semaine parler du pétrole, donc le pétrole qui malheureusement est bloqué dans un triangle. On n'a pas encore de décision nette des acheteurs ou des vendeurs sur une direction à prendre. Le WTI est bloqué dans un range entre 77,6 et 79,5 dollars. Du côté du Brent, on est à 83 et 85 au niveau du range. On va ensuite aborder la question du platine. Vous avez pu remarquer que durant ces derniers jours, il y a eu quand même une très forte impulsion haussière. On va voir un petit peu le ténant, les aboutissants de ce mouvement. Le soja a connu une très forte baisse. Il commence à retracer. Est-ce qu'il y a encore davantage de place pour retrouver les sommets précédents ou est-ce qu'on va avoir une continuation de la baisse ? Et puis on va ensuite finir par le cacao, qui également, après ces très fortes hausses, commence à retracer et qui commence à connaître des problèmes de liquidité. On va commencer sans plus tarder avec le pétrole. Je vous montre rapidement le disclaimer. Et donc, on va tout de suite passer aux différents ténants et aboutissants de l'évolution du pétrole. Alors, vous pouvez voir qu'on a eu quand même une récente baisse. Et ça peut s'expliquer par une demande aux États-Unis et en Europe qui a tendance à s'amenuiser. Et des tendances à la spéculation qui sont plutôt du côté des positions courtes, donc des positions à la vente. Mais en revanche, on va prochainement avoir une réunion de l'OPEP+. Et les investisseurs s'attendent très probablement à avoir une prolongation des coupes de production jusqu'au troisième trimestre 2024 ou alors tout au long de l'année. Donc, on pourra peut-être voir de nouvelles hausses du pétrole revenir si jamais cette décision est prise durant cette réunion. On a également une tendance de la demande en Asie qui est en forte croissance. Et aux États-Unis, une diminution des stocks. Mais ça, c'est conforme à la saisonnalité. Comme vous allez pouvoir le voir sur le graphique suivant. Donc, en fait, on a ce niveau de stock qui a largement diminué par rapport à fin avril. Mais on est quand même dans des niveaux qui sont plutôt proches de la moyenne. On est un petit peu en territoire négatif, donc en déficit. Mais ces inventaires ne sont quand même pas à des niveaux catastrophiques. En tout cas, si on regarde les plus bas ici. Et donc, si on regarde la saisonnalité, on peut voir qu'en général, c'est vers mi-juin que les stocks, les inventaires ont tendance à se réduire. Et cette tendance dure en général, comme vous pouvez le voir ici, jusqu'à septembre à peu près. Où là, on commence à avoir des niveaux de stock qui reviennent en territoire positif. Donc, a priori, on a une saisonnalité qui pourrait catalyser de la hausse durant les prochains mois. On va passer maintenant au platine. Le platine, on a assez peu de raisons de penser qu'il va baisser actuellement. En tout cas, la tendance est très clairement haussière. Alors, on a une actualité qui est très importante au niveau du platine. C'est la restructuration d'Anglo-Américaine. Donc, en fait, qui tente de se restructurer pour essayer de résister à une OPA hostile de la part de son concurrent, l'entreprise BHP. Donc, en fait, la restructuration d'Anglo-Américaine va principalement, au niveau du platine, se caractériser par une scission de son activité platine. C'est l'entreprise Amplat. Et donc, cette restructuration fait craindre au niveau du futur de la production, au niveau de la période de réorganisation. On va peut-être avoir une offre qui va se réduire de manière conjoncturelle. Et donc, c'est pour ça que les investisseurs ont tendance à se positionner à la hausse actuellement. On a le World Council qui a relevé ses prévisions de déficit. Donc, elle les relève à 476 000 onces. Et puis, on a un ratio entre le platine et le palladium qui pourrait nous indiquer que la hausse n'est peut-être pas encore finie. Je vais vous montrer un graphique tout de suite à l'écran. Alors, ce graphique nous montre en fait le ratio, donc le prix de l'once du platine divisé par l'once de palladium. Et alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une très forte baisse jusqu'à ces niveaux-là. On est passé en dessous du niveau de 1. Et puis, on commence à le retrouver actuellement. Donc, on est à 1,04. Alors, si on regarde de manière historique, on est quand même historiquement largement au-dessus du niveau de 1. On va même jusqu'à 2, 3, 4. Le sommet va même jusqu'à un ratio supérieur à 5. Donc, si on a un potentiel de retrouver ces niveaux-là, ça veut dire que le platine va très largement pouvoir augmenter par rapport au palladium. Et donc, ce ratio est quand même assez important à surveiller. On va passer au soja. Le soja, donc, il est dans une situation un petit peu délicate. La tendance, elle est clairement, au niveau technique, au niveau fondamental, elle est quand même largement baissière. Pourquoi ? Comment expliquer cette baisse ? C'est la faute à la Chine qui inonde actuellement le monde et les États-Unis d'huile alimentaire. Donc, on a des niveaux d'exportation d'huile alimentaire en provenance de Chine qui a très largement augmenté. Donc, en fait, c'est ce qui a fait baisser les prix de cette huile. Et donc, les producteurs de biocarburants sont beaucoup plus intéressés par substituer le soja à cette huile alimentaire qui est largement moins chère. Et donc, c'est pourquoi le soja a connu une très forte baisse. On a quand même des tendances à l'exportation qui, en tout cas, des intentions d'exportation qui sont quand même en légère hausse. Et puis, si on regarde les spéculateurs, on a un retour des positions longues, même si les positions nettes restent quand même largement négatives. C'est ce qu'on peut constater sur ce graphique. Donc, vous pouvez voir tout en bas que les positions courtes ont quand même une très forte tendance à la baisse et les positions longues commencent à revenir. Donc, même si ici, au niveau des positions nettes, on est quand même en dessous du niveau de zéro, on pourrait peut-être retrouver un niveau positif. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a encore de l'espace pour que le soja retrace. Mais actuellement, la situation fondamentale n'est clairement pas en faveur de cette lecture. On va enfin finir avec le cacao. On en parlait il y a quelques semaines pour dire que le cacao atteignait des niveaux historiques. Maintenant, on est dans une situation claire de retracement. On ne sait pas encore jusqu'à où le marché peut retracer. On ne sait pas encore quels sont les points qui pourraient le faire rebondir. En tout cas, la situation des stocks reste toujours assez défavorable au niveau de la baisse du prix. Mais c'est à contrebalancer avec un niveau de liquidité qui est de plus en plus faible. Et donc, même si ce niveau de stocks diminue, si le niveau d'offres diminue, eh bien, s'il n'y a pas de liquidité sur le marché, la hausse ne va vraisemblablement pas pouvoir continuer. On a également Raboban qui a fait ses estimations. Et elle estime que le déficit sur la saison 2024-2025 sera plus faible que durant la saison 2023-2024. Donc voilà, on a peut-être aussi des investisseurs qui vont commencer à anticiper une baisse du prix du cacao. Vous pouvez voir sur ce graphique que l'intérêt pour les positions longues ici et l'intérêt pour les positions courtes de paire sont en diminution. On a des positions nettes qui sont encore positives. Et donc, voilà, on a ce niveau d'incertitude. Je pense qu'il va falloir davantage d'informations pour savoir quelles sont les positions à prendre. Et est-ce qu'on peut jouer le retrassement ou est-ce qu'on peut jouer le rebond sur le retrassement ? Ou est-ce qu'il est temps de se mettre à shorter le cacao ? Voilà, c'est tout pour cette présentation. J'espère qu'elle vous aura apporté des informations utiles. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...